Donc, re-bonjour, nous allons vous présenter ici une méthode dont on a un peu parlé hier et que nous commençons à utiliser en DAI, qui est la Goal Attainment Scaling, et qui est un outil d'évaluation d'une intervention, plutôt de rééducation, sur des objectifs personnalisés. Donc, je commencerai la présentation en vous présentant la méthode, et dans un deuxième temps, Fabien Mourne vous présentera des exemples d'utilisation dans nos projets de recherche. Donc, nous avons été initiés à cette méthode en 2017 par le biais d'un programme de recherche en neuropsychologie d'une étudiante qui était venue passer sa thèse en DAI et qui a travaillé en collaboration avec nos ergothérapeutes. Et à cette occasion, nous avons collaboré avec le docteur Agatha Krasnipassini, qui est médecin MPR à Strasbourg, dans l'Institut universitaire de réadaptation, et qui s'intéresse beaucoup à la rééducation cognitive, et qui est une des spécialistes de la gaz en France, qui nous a aussi formés sur la SCED récemment. Donc, j'ai repris un petit peu ces diapos, les diapos issus de la formation, pour vous expliquer la méthode. Donc, la méthode gaz, ça va consister à fixer des objectifs de rééducation, fixer des objectifs, c'est important, parce que ça va permettre d'établir des priorités de rééducation, et éviter de partir dans tous les sens, dans la prise en charge. Donc, il faut d'abord s'entendre entre le thérapeute et le patient pour définir qu'est-ce qu'on attend comme objectif, quel est l'objectif attendu, et négocier avec lui peut-être des objectifs réalistes. Parfois, il y a un petit peu des objectifs qui sont à plus long terme, on dira. Donc, ça va déjà permettre de négocier, d'élaborer une discussion entre le patient et le thérapeute afin de s'entendre sur l'objectif. Ce qui sera très important, c'est d'implanter l'objectif dans sa vie quotidienne, de manière écologique, que ça ne soit pas déconnecté, et bien sûr, de placer le patient au centre de la prise en charge afin de prioriser ce qui est important à ses yeux, pour sa famille et dans l'élaboration de son projet de vie. Tout cela, ça va permettre de motiver le patient, l'impliquer dans sa prise en charge, et d'obtenir une meilleure adhésion. Donc, du coup, cette méthode GAS, on pourrait la traduire en français par une échelle de réalisation des objectifs. Ça va permettre à la fois d'évaluer l'efficacité d'un traitement sur des objectifs personnalisés, comme je vous disais, et de quantifier les résultats d'une rééducation sur des objectifs qui ont du sens aux yeux du patient. Donc, la méthode va consister à définir un objectif de rééducation. Dans un premier temps et de choisir un comportement cible observable qui va témoigner du degré d'atteinte de cet objectif. On va définir le niveau initial du patient avant intervention. Et ensuite, une fois qu'on aura ce niveau initial, on va définir cinq niveaux d'atteinte de cet objectif qui vont correspondre à une progression pas à pas de pas de changement jusqu'au meilleur résultat espéré. Il est important de fixer un délai dans l'atteinte de cet objectif et d'évaluer le patient après ce délai afin de calculer le score global d'atteinte de l'objectif de rééducation. Donc, il existe des options. On peut diviser un objectif de long terme en sous-objectif athénial à court terme. Et dans ces cas-là, on aura une sous-échelle gaz correspondant à chaque sous-objectif. On peut également pondérer les objectifs en accordant plus de poids à certains d'entre eux. Donc, l'échelle, vous l'avez présentée ici. Donc, je vous disais, le niveau initial, qu'il est important d'évaluer, correspondra au niveau moins 2. Et puis, ensuite, le niveau moins 1 correspond à une progression vers le niveau attendu par rapport au niveau initial, une amélioration, mais on n'a pas encore atteint le niveau attendu. Le niveau 0, qui correspondra au niveau attendu. Le niveau 1, qui sera au-delà de... Donc, le niveau attendu, en fait, c'est l'effet le plus probable après rééducation. Si on est au-delà du niveau attendu, on cotera 1. Et l'effet le plus favorable possible correspondra au niveau 2. Voilà comment se présente l'échelle. Donc, pour l'écriture des échelles en pratique, il existe des guides qui ont été publiés par des équipes. Donc, l'équipe de Bovenberg, par exemple, a permis d'écrire une méthode, en fait, pour faciliter l'écriture des échelles. Donc, il s'agit tout d'abord de bien cibler la problématique du patient et préciser les facteurs environnementaux pour ce patient. Dans un deuxième temps, comme je vous le disais, on essaiera d'évaluer, d'identifier plutôt un comportement cible observable qui va correspondre à l'activité cible de notre intervention. Donc là, par exemple, monter les escaliers pour un patient qui serait en rééducation fonctionnelle. Donc ensuite, on va essayer de préciser avec le patient les aides nécessaires pour réaliser cette activité. les moyens humains, les aides techniques, une guidance verbale ou une aide cognitive. Là, on a l'exemple d'une rampe ou d'un soignant pour monter ses escaliers. Et enfin, on va quantifier la performance initiale en définissant un critère de quantification qui peut être un temps, le temps nécessaire à la montée d'escalier, une quantité, le nombre de marches, par exemple, ou une fréquence. À partir de là, on va pouvoir décrire nos cinq niveaux de gaz en faisant varier les caractéristiques, donc soit avec aide ou sans aide, la quantification. Et il sera important de faire varier, bien sûr, qu'une caractéristique par niveau. Donc, les règles d'écriture pour une échelle gaz, elles se basent sur le fait que l'objectif doit être smart et les niveaux doivent être écrits de façon smart, donc smart pour spécifique pour un patient précis, mais également spécifique à l'intervention testée. L'objectif doit être mesurable et il doit être atteignable ou réaliste. Il doit être relevant, c'est-à-dire pertinent pour le patient et pour l'intervention testée, cliniquement significatif, en fait. Voilà, et il doit être défini dans le temps. Ce qui est important aussi, c'est que l'intervalle entre chaque niveau soit équidistant, c'est-à-dire que la difficulté de passer à un niveau moins 1, 0, 1 ou 2 soit la même, en fait, pour la réalisation de l'objectif. La précision de l'objectif, c'est très important parce que, surtout dans le cadre de la recherche, l'objectif doit pouvoir être évalué par une tierce personne qui est indépendante à l'intervention, donc l'objectif doit être rédigé de façon précise et claire. Il est important de ne cibler qu'une seule dimension de changement par objectif et, comme je vous le disais, l'objectif doit être mesurable, se baser sur un comportement observable, donc sur des données les moins subjectives possibles afin d'avoir une bonne précision. Voilà. Alors, pour nous aider dans l'écriture de cette gaze, on s'appuie sur la checklist suivante qui reprend un petit peu tout ce que je vous ai dit. Je ne sais pas pourquoi ça passe tout seul. Je ne vais pas revenir sur tout. Voilà, c'est important d'avoir un objectif spécifique. Les niveaux doivent être réalistes. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de définir des niveaux de gaz qui ne soient pas non plus trop faciles, c'est-à-dire qu'il faut... Des niveaux qui auraient été écrits pour être sûrs de réussir. Donc, il faut que ça soit cliniquement significatif à chaque fois. Voilà. En gros, et ce qui est très important aussi, c'est de bien évaluer le niveau initial parce que sinon, toute notre échelle s'en trouverait biaisée. Voilà. Là, c'est un exemple de gaz qui vous est présenté en rééducation fonctionnelle pour que ça soit plus concret. Donc, c'est un patient qui a subi un AVC qui vient en rééducation pour gagner en autonomie et diminuer le risque de récidive. L'objectif qu'il se fixe avec le rééducateur, ça va être d'augmenter son périmètre de marche. Ça marche. Donc, le rééducateur va lui demander de noter sur un carnet tous les jours combien il a marché. Le niveau moins 2, à l'état initial, en fait, il marche une seule fois par jour pour aller de la chambre à la cuisine le matin. Le reste du temps, il est en fauteuil, y compris pour aller au WC. Donc, les niveaux ont été rédigés de la façon suivante. Donc, en moins 1, ça serait la possibilité d'aller seule au WC au moins une fois par jour. Le niveau zéro, d'aller systématiquement sans fauteuil au WC. Et puis, le niveau plus 1, d'aller systématiquement au WC, mais de marcher en plus 10 minutes par jour. Le meilleur résultat espéré à 3 mois serait qu'il puisse aller seul au WC et marcher au moins 20 minutes par jour. Voilà pour un exemple en rééducation cognitive. Et puis, je vais laisser Fabien présenter nos exemples à nous. C'est bon ? Parfait. Merci beaucoup, Virginie. Donc, je vais vous présenter maintenant un petit peu notre pratique clinique, finalement, puisqu'on se sert des GAS au quotidien à Andai, notamment dans un protocole de recherche qui s'appelle AFINET. AFINET, l'acronyme de activité physique, nutrition et éducation thérapeutique. Donc, c'est un programme qu'on a monté pour évaluer l'efficacité et l'impact à 6 mois d'un programme de soins qui combine des ateliers d'éducation thérapeutique, à la fois pratiques et théoriques, sur l'activité physique, la nutrition et le comportement alimentaire. Ces ateliers sont dispensés au cours d'une hospitalisation à Andai. Donc, on est un centre de soins de suite et de rééducation. Les patients viennent dans le cadre de ce programme pendant 5 semaines. On a inclus actuellement 100 patients, donc tous atteints du syndrome de Prader-Rouli, ce qui fait partie des critères de recrutement, avec un objectif d'inclusion à 128 patients qu'on espère atteindre en fin d'année. L'objectif principal, le critère principal de jugement sera la variation de l'IMC à 6 mois, donc 6 mois après son séjour. Les patients vont être randomisés en deux groupes. Un groupe contrôle qui va avoir les activités habituelles à Andai, un séjour qu'on va appeler classique. Et puis, un groupe intervention qui va bénéficier de nos ateliers d'éducation thérapeutique. Trois ateliers notamment, d'éducation thérapeutique autour des représentations alimentaires, de l'équilibre alimentaire, du comportement alimentaire, des ateliers d'ETP autour de l'activité physique adaptée. L'ensemble des patients, et donc tous les patients en contrôle aussi, ont un certain nombre de bilans au départ avec évidemment le bilan biologique, l'examen clinique, etc. Et des questionnaires. On utilise donc le Dickens, des questionnaires plus classiques, le questionnaire d'hyperphagie, des questionnaires d'activité physique, donc plus classique. Et on utilise donc dans ce cadre-là les GAS, avec la rédaction pendant le séjour, avec le patient, d'objectifs GAS, notamment ciblés sur l'activité physique adaptée. Ces échelles seront réévaluées dans un temps défini, à 3 mois et à 6 mois. Donc je vais vous présenter un exemple d'échelle GAS qu'on a pu mettre en place pour une de nos patientes. On a dit important de déterminer le niveau initial, donc ça fait partie du travail de la GAS. Une patiente qui a un syndrome de Prader-Willi, qui a 32 ans, qui vit en foyer, qui a une obésité de grade 3 avec un IMCA à 41. Son objectif de son séjour, l'objectif qu'on partage, c'est la perte de poids. On évalue avec elle, donc, et son référent, les activités physiques qu'elle fait. Donc le matin, en fait, elle fait des activités manuelles et occupationnelles avec le foyer. Elle s'y rend à pied, elle fait 15 minutes de marche tous les jours. L'après-midi, elle travaille en ESAT, elle est assise et il va en bus, aller-retour. Et le week-end, elle reste au foyer, elle est très sédentaire, elle passe beaucoup de temps sur ses écrans avec des marches occasionnelles mais qu'on a du mal à quantifier. et elle a un tapis de marche qu'elle a acheté il y a deux ans mais dont elle ne se sert pas, qui sert plutôt de porte-manteau dans sa chambre. Et elle sera en bus chez son copain une fois dans le week-end. Donc, l'objectif pour nous dans notre processus d'éducation thérapeutique va être d'augmenter l'activité physique de manière durable et programmée. Le comportement observable sera la quantification hebdomadaire de l'activité physique et on propose pendant le séjour, on met en place avec la patiente un contrat et un accord notamment sur l'utilisation de son tapis de marche, la mise en place d'un podomètre et puis on discute avec son référent pour qu'elle puisse réaliser un planning hebdomadaire d'activité physique qu'elle remplira avec lui à son retour à domicile. Ce qui nous permet d'aller, on a déterminé le niveau initial et on va être déterminé avec la patiente le niveau zéro de la GAS qui sera l'objectif de rééducation en tout cas de l'intervention en éducation thérapeutique et on se met en accord avec la patiente et son référent, on a tenu compte de son environnement et des attentes de la patiente. On a donc défini avec la patiente le niveau zéro qui sera je programme deux séances de tapis de marche par semaine, une séance d'au moins 20 minutes le mercredi soir après le repas, une séance d'au moins 30 minutes le samedi matin, elle prendra la photo de son cadran de son tapis de marche pour faire le point chaque semaine avec son éducateur référent et elle réalisera une marche le samedi ou le dimanche pour se rendre chez son copain, elle prendra le bus à l'aller et au retour elle pourra marcher à pied on a évalué que le trajet n'était pas dangereux donc elle pourra faire une heure de marche avec son podomètre et elle s'engage à noter sur son planning les activités physiques qu'elle pourrait faire en plus de son programme. Voilà. A partir de là donc on a notre niveau initial et le niveau zéro de notre gaz et donc on peut écrire les objectifs intermédiaires là encore en respectant à chaque fois le principe d'objectifs SMART spécifiques aux patients mesurables, atteignables cliniquement intéressants et intéressants aux yeux du patient bien sûr c'est le plus important et définis dans le temps nous on les révalue à six mois donc à niveau moins deux le niveau initial niveau moins un si elle réalise entre une et deux activités programmées par semaine en plus des marches quotidiennes le niveau zéro donc atteinte de l'objectif les trois activités qu'on a décrites tout à l'heure et puis le niveau plus deux qui serait le meilleur résultat à espérer c'est à dire qu'elle réalise plus de quatre activités physiques programmées par semaine en plus des marches quotidiennes. Voilà pour cet exemple de gaz qu'on utilise dans notre programme dans notre PHRIP affinette on l'a utilisé je vais juste vous montrer maintenant rapidement deux autres exemples d'utilisation initialement on avait commencé à l'utiliser lors d'une étude qu'on avait fait avec l'université de Bordeaux de neuropsychologie l'étude ETAPE qui est une étude d'évaluation sur une intervention thérapeutique d'aide à la planification dans le syndrome de Praderoui donc il y avait un processus de planification qui était proposé pendant le séjour à Andai et par nos ergothérapeutes et on évaluait donc là aussi on mettait en place des gaz pour évaluer les objectifs ça a été des objectifs très très divers un patient avait fait des objectifs gaz sur faire sa lessive ou gérer son flux de linge il n'y arrivait pas à la maison on essayait de donner des objectifs pour qu'il puisse y arriver donc pas à pas avec la gaz qui est à côté que je ne vous décris pas c'est un peu long un autre on avait défini pour lui au niveau de planification c'était intéressant de faire sa valise en suivant l'inventaire tout seul donc c'était quelque chose qui était important pour lui donc on avait fait des gaz autour de ça un autre c'était plutôt la gestion de son agenda voilà un dernier exemple donc d'utilisation de gaz voilà ça pourrait être évaluer l'efficacité d'une intervention thérapeutique donc dans les troubles du comportement alors là l'objectif ce serait par exemple de diminuer l'anxiété on définit toujours le niveau initial et donc l'environnement le contexte donc on fait un entretien avec le patient et l'entourage afin d'établir le type de manifestation anxieuse chez le patient en question pour identifier donc un ou plusieurs comportements cibles observables là chez ce patient là par exemple on prend comme comportement cible observable qui est le nombre de crises de colère on fait une intervention thérapeutique à Andai donc par exemple sur l'atelier de gestion des émotions et puis la mise en place d'un petit cahier de météo des émotions que le patient et la famille pourront suivre et on pourra établir donc avec le patient et la famille les objectifs GAF donc là qu'on définira par exemple avec une évaluation à trois mois avec un niveau initial qui était donc le niveau du patient à six crises classiques par semaine en moyenne ou plus un niveau attendu espéré entre deux et trois crises classiques par semaine avec l'utilisation de ces méthodes et puis l'effet le plus favorable possible le niveau plus deux qui serait moins d'une crise classique par semaine avec à chaque fois les niveaux intermédiaires moins un et plus un voilà donc un champ assez vaste sur l'utilisation pour finir donc les principaux inconvénients et les avantages donc l'inconvénient c'est qu'effectivement c'est quand même assez chronophage on estime il faut 30 ou 40 minutes pour écrire une échelle gas il faut quand même avoir une expérience suffisante et puis une bonne connaissance du patient pour arriver à bien prédire les niveaux qu'on peut atteindre donc un certain entraînement et une formation à l'écriture de ces gas qui peuvent être nous on le fait comme ça je pense que c'est recommandable de les écrire en équipe voilà les erreurs fréquentes donc qu'on relève c'est d'avoir des objectifs ou trop généraux ou trop simples on l'a dit ou trop irréalistes donc il faut vraiment bien réfléchir aux différents niveaux d'avoir dans la formulation de l'échelle un vocabulaire ou une formulation pas assez précise qui ne permettront pas des observations par différentes personnes correct voilà les critères d'atteinte des objectifs doivent utiliser des mesures qui sont objectives et observables et pas des entretiens ou des impressions voilà il faut faire attention qu'il n'y ait pas de difficultés inégales entre les niveaux et puis l'évaluation du niveau initial est vraiment fondamentale les avantages de la méthode gas donc vraiment je trouve que c'est vraiment donc une méthode c'est vraiment un processus qui permet d'évaluer avec le patient donc on est sur une éducation finalement sur une pédagogie où on va définir des objectifs ensemble les objectifs qui seront importants pour lui et qui s'en réalisent donc c'est parfois des négociations le patient va aller trop loin ou pas assez loin et on définit ensemble les choses donc c'est vraiment un processus pédagogique un processus qui s'intègre vraiment pleinement dans l'éducation thérapeutique je pense voilà ça permet de rechercher de tester des domaines qui ne sont pas recherchés ou pas testés par ailleurs par les échelles standards c'est applicable on l'a vu à beaucoup de choses à tout on pourrait dire mais pratiquement et puis c'est vraiment des échelles qui sont faites sur mesure donc je pense vraiment adaptées à nos populations de maladies rares vraiment on peut s'y retrouver tous là-dedans on l'a dit la participation du patient au choix des objectifs va aussi faciliter leur réalisation et ça sent très important et puis même si l'échelle est un peu longue à réaliser elle est finalement au final si elle est bien faite rapide à côté voilà merci beaucoup merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? j'avais une question est-ce que vous évaluez éventuellement l'efficacité le bénéfice de votre échelle avec par exemple des patients pour lesquels vous faites la méthode avec votre échelle et d'autres finalement qui ne la font pas avec le même objectif et est-ce qu'ils y arrivent mieux quand ils ont la méthodologie GAS que s'ils ne l'ont pas ? alors on ne l'a pas fait comme ça sur cette étude parce que ça fait là on est sur un critère secondaire de jugement donc on ne l'a pas fait on ne l'a pas fait comme ça mais ça pourrait être effectivement c'est une autre étude on ne le fait pas on ne le fait pas là on voulait plutôt évaluer la réussite des objectifs GAS entre le groupe contrôle ETP et puis celui qui n'a pas l'action donc si on voilà est-ce que c'est pérenne dans le temps ? est-ce que finalement quand ils ont fait cette méthode est-ce qu'il y a des bénéfices et finalement ils continuent à garder ses objectifs à long terme ? alors la particulière un petit peu de nos patients ça dépend beaucoup de ce qu'on arrive à changer sur l'environnement notamment donc la motivation classiquement reste voilà sur 2-3 mois l'objectif de l'éducation thérapeutique c'est justement qu'elle soit un petit peu plus pérenne mais voilà il faut quand même remettre donc régulièrement nous les patients viennent chez nous en général une à deux fois par an pour des séjours d'un mois et c'est vrai c'est assez fluctuant et on a besoin de remotiver ça permet quand même un dialogue avec les référents parce qu'on travaille toujours avec un référent que ce soit familial ou éducatif et parfois c'est une méthode qu'ils trouvent super et qu'ils continuent à mettre en place au-delà de l'étude donc pour certains patients on peut dire que c'est pérenne pour d'autres non une petite question rapide après une dernière et puis j'ai bien conscience que c'est un temps colossal de monter ces échelles individualisées que ça peut même constituer une limite mais est-ce que vous savez est-ce que c'est rapporté des situations où les gens l'ont fait deux fois pour estimer la variance parce que finalement on pourrait au-delà de la lourdeur estimer qu'avec quelque chose comme ça ce serait intéressant d'avoir deux échelles à chaque fois définies indépendamment l'une de l'autre pour pouvoir estimer la variance oui oui en fait pour un même objectif on peut enfin je sais pas si j'ai bien compris la question mais pour un même objectif on peut avoir deux échelles différentes rééducation fonctionnelle c'est peut-être plus courant on va pouvoir faire un objectif sur la marche et un autre sur un autre problème moteur je sais pas mais je sais pas ma question était plutôt de savoir si on peut faire deux fois on peut définir deux échelles indépendamment avec deux groupes de fabricateurs de l'échelle différent pour pouvoir estimer la variance qui est induit par la fabrication de l'outil d'évaluation oui oui pourquoi pas on a pas on a pas on a pas on a pas observé ça pourquoi pas ce serait ce serait ce serait une venue ce qu'on observe sur les méthodologies qu'on n'a pas forcément présenté après c'est l'utilisation de plusieurs gessels de donc de gaz pour le même patient donc avec des objectifs qui peuvent être différents et avec des pondérations sur le sur le sur ce qui est le plus important pour le patient qui pourrait être côté 4 plus important pour la famille mais peut-être que moins important pour le patient côté 2 etc puis après avec ce qui peut se faire aussi c'est des échelles on peut créer une échelle qui va être spécifique de l'intervention et en parallèle écrire une échelle non spécifique qui pourra servir de contrôle sur ce patient mais bon à répondre à la question encore du travail en courte réponse très court moi ça me fait écho avec tous les travaux actuellement qu'il y a sur l'autodétermination du patient c'est un mot que vous avez pas cité mais le mot s'en fiche un petit peu vous en avez parlé mais ça va rejoindre aussi ces questions d'échelle comment la personne a elle-même défini ses objectifs qui peuvent être en contradiction avec les objectifs des parents dans certains cas et nous parents il faut qu'on l'accepte voilà et je pense qu'il y aurait des choses à croiser et peut-être plus à mettre en valeur par rapport à tout cet énorme courant qui existe actuellement sur l'autodétermination voilà tout à fait moi j'avais une question complémentaire de la remarque c'était est-ce que vous introduisez des entretiens motivationnels au début ou quand vous voyez que ça achope quelque part oui bien sûr ça fait partie de la prise en charge de toute façon donc ça ils en ont à chaque fois et puis après il y a le groupe TP c'est un processus voilà ça fait partie du processus d'entretien motivationnel en soi enfin il y a quand même ils sont pris ils sont pris avec des échanges voilà c'est fait deux ou trois ateliers par semaine avec donc justement de travail sur cette motivation en fait justement c'est ce qu'on cherche à à à évaluer dans notre étude c'est l'efficacité des ateliers d'éducation thérapeutique donc on a un groupe contrôle qui a avec qui on travaille aussi des échelles mais qui ne va pas avoir de de d'ETP en fait à proprement parler oui j'aurais dû l'ETP dans d'autres domaines et sur le groupe intervention effectivement il va y avoir des ateliers de groupe pour cibler les bienfaits de l'activité physique par exemple et on va essayer de d'évaluer justement le bienfait de ces ateliers merci beaucoup merci beaucoup merci